Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui on va parler expérience utilisateur et on va voir ensemble comment tu vas pouvoir utiliser des pop-up de la bonne manière et surtout faire en sorte de garder l'expérience utilisateur optimale parce qu'il y a bien entendu énormément d'erreurs à ne pas commettre aujourd'hui on va en parcourir 10 et donc on va regarder ensemble comment bien les utiliser alors installe-toi confortablement et je te propose de commencer la vidéo, c'est parti quand il s'agit de pop-up bien entendu c'est surtout pour récolter les adresses e-mail pour promotionner peut-être le nouveau produit qu'on a envie de mettre absolument en avant bref ce sont des choses qui sont super importantes côté marketing mais il faut bien entendu garder à l'esprit le côté expérience utilisateur qui est quand même primordial parce que si comme moi tu as déjà parcouru sur des sites que tu avais envie d'accéder mais que tu as passé ton temps à fermer toutes les pop-ups et bien l'expérience elle est foutue, tu passes ton chemin, tu passes sur un autre site parce que voilà c'est pas gai alors aujourd'hui on va voir ensemble que c'est important de 1 et puis comment surtout les utiliser de la bonne manière pour éviter d'avoir cette mauvaise expérience utilisateur et donc avant de commencer cette vidéo j'avais un petit sondage à faire et je voulais savoir si toi d'emblée tu préfères ne pas utiliser de pop-up tout simplement parce que ça te saoule et que voilà tu les utilises tout simplement pas ou quand même tu décides de temps en temps de les utiliser mais de les utiliser avec des bonnes pratiques ou tout simplement toi tu adores les pop-ups, t'en mets plein partout parce que ça marche bien et bien j'aimerais bien avoir ton avis dans les commentaires que ce soit sur YouTube ou sous mon blog n'hésite pas à me laisser ton avis là-dessus alors aujourd'hui on va parler au sommaire des 10 erreurs à ne pas commettre et on va voir ensemble comment utiliser les pop-ups mais de la bonne manière et avant de commencer j'avais aussi envie de signaler que Google fait attention à l'expérience utilisateur également et analyse tous nos faits et gestes donc ça veut dire que si ton site internet propose trop de pop-up et que c'est vraiment de manière intempestive et qu'il remarque que tous les utilisateurs quittent la page aussitôt ou tout simplement qu'ils restent sur la page et que l'expérience est déjà détériorée Webflow va pénaliser ça et donc c'est important d'y réfléchir à deux fois avant de lancer plein de pop-ups en se disant que ça va bien fonctionner comme si on attrapait des papillons au vol alors que voilà, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne vaut mieux faire en sorte que l'utilisateur soit capté de la bonne manière avec des pratiques tout à fait possibles aussi et donc on va voir ensemble comment le faire alors la première chose, le premier, donc il y en a 10, il y a 10 points on va peut-être vite les parcourir donc le premier c'est montrer une pop-up avant même de voir le contenu donc là tu arrives sur le site web, tu n'as même pas encore le temps boum, tu as un pop-up ou alors tu as une pop-up qui vient juste après l'inscription donc tu as un appel intéressé bouf, on te demande ton avis déjà on te demande l'adresse email avant même de voir le contenu on te demande l'avis donc demander l'avis au visiteur avant même d'interagir avec le contenu donc là on revient un tout petit peu mais c'est lié mais on va voir ensemble plus spécifiquement de quoi il s'agit demander l'avis du visiteur lors d'une tâche critique alors ça c'est aussi hyper intéressant, hyper frustrant montrer plusieurs pop-ups l'un après l'autre, c'est déjà arrivé toi aussi à mon avis tu as déjà vécu ça montrer une pop-up avant de passer sur un nouveau sous-domaine interrompre le visiteur lors de la lecture d'un article de blog ça c'est super chiant et montrer une pop-up de GDPR ou de consentement de cookies et puis finalement proposer au visiteur de passer à l'application mobile là aussi il y a différentes manières qu'il va falloir appliquer et bien je te propose tout de suite de commencer l'article sans plus tarder avec le point numéro 1 qui est tout simplement de montrer une pop-up avant même de voir le contenu donc là je t'ai cité un exemple à ne surtout pas imiter alors il se peut qu'ils ont mis à jour leur site entre temps et donc c'est normal enfin j'espère bien qu'ils sont suivis par des web designers ou des spécialistes en expérience utilisateur mais donc ce site-là quand je l'ai parcouru pendant cet article et bien il y avait vraiment ces pop-ups qui apparaissaient avant même que j'atterrisse sur le site internet et donc ça c'est un peu dommage et donc bien sûr l'idée c'était de récolter mon avis de montrer les produits de demander mon adresse email mais si je n'ai même pas encore eu le temps de lire et de voir ce qui m'intéressait pourquoi me mettre un pop-up ? je vais quand même la fermer ça ne va quand même pas fonctionner et donc ici la solution c'est plutôt de laisser un délai et donc chaque pop-up peut être customisé en laissant un délai et ici je parle en secondes donc 180 secondes c'est 3 minutes et ça permet à l'utilisateur de voir le contenu de parcourir peut-être jusqu'au bout de la page ou de même cliquer sur un premier article et puis on lui demande un avis ou on lui demande son adresse email pour une éventuelle promotion ou tout simplement en échange d'un e-book ou autre bref ça ce sont des bonnes pratiques et donc laisser un délai c'est vraiment une solution il ne faut pas faire venir l'utilisateur sur ton site internet et puis pouf lui montrer une pop-up ce n'est pas comme ça que ça marche ça ne va vraiment pas être une bonne chose pour l'expérience utilisateur le deuxième point c'est montrer une pop-up juste après l'inscription alors si tu es comme moi et que tu aimes bien t'inscrire sur des outils par exemple les outils no code ou des outils de ressources c'est toujours chouette donc tu t'inscris tu réponds au questionnaire et puis tu arrives sur le tableau de bord et hop on te demande déjà ton avis sur l'expérience et bien entendu mon réflexe c'est de fermer la fenêtre pourquoi est-ce que je vais laisser mon avis alors que je n'ai même pas eu le temps de tester donc là à nouveau on veut aller un peu trop vite on veut faire les choses de manière trop prématurée et donc il faut laisser le temps de nouveau à l'utilisateur et là en fonction de donc s'il s'agit d'une inscription on ne va pas parler de 180 secondes laisse peut-être carrément un jour ou deux ou laisse une heure le temps qu'on est mis à jour par exemple qu'on ait joué un peu avec les préférences qu'on a mis un peu ce dashboard comme on le souhaitait et puis tu peux envoyer une pop-up le lendemain même quelques jours après ou si l'utilisateur revient même plusieurs fois sur la même page tout ça ce sont des choses que tu vas pouvoir ajuster en fonction des besoins et du produit et du site internet mais donc c'est vraiment important d'avoir ce délai en plus alors je t'invite comme à chaque fois d'aller voir l'article parce qu'il est bien sûr bien plus complet que ce que je te dis verbalement ici en vidéo mais donc ici j'ai mis un exemple également donc on peut cliquer dessus pour aller voir un peu à quoi ça ressemble mais donc ici j'arrive sur le site bref voilà j'arrive ici c'est un mauvais exemple parce que comme je dis là tout de suite ben voilà demandez mon adresse email alors que même je n'ai pas eu le temps de voir sauf qu'ici voilà on me propose une réduction alors c'est dangereux quelque part parce que je n'ai pas spécialement envie d'acheter à la réduction quoique on sait tous qu'on aime bien les bonnes affaires donc quelque part ça peut fonctionner et puis quelque part il est discret, il est joli ce pop-up là je dirais que je suis assez mitigé parce qu'il ne me dérange pas trop mais mon réflexe de toute façon quoi qu'il arrive en premier lieu c'est de le fermer ensuite j'ai un deuxième exemple là on va parcourir comment utiliser le GDPR aussi de la bonne manière ici on me le propose parce que c'est obligatoire et donc là bien entendu on est obligé de le faire donc on va les utiliser et il est discret, il est petit, il est mignon il n'est pas trop complet, il n'est pas trop chargé je fais ok, c'est bon maintenant point de vue législation il faudrait aussi un bouton je ne veux pas parce que ça bien entendu il faut me laisser l'autorisation de choisir ici c'est je parcours le site oui et je suis traqué d'office ça c'est pas très bien bref le site est sympa il y a des choix de produits en plus j'invite à aller regarder ça mais c'était pour te montrer un peu les pop-ups de base donc voilà un exemple à ne pas commettre en tout cas point numéro 1 on me demande l'adresse email alors même que je n'ai pas encore vu le contenu mais c'est mitigé parce que c'est joli, c'est mignon deuxième chose on ne me donne pas la possibilité de choisir si oui ou non je veux traquer ou pas et ça c'est pas bien par contre c'est un point, un très mauvais point pour cette entreprise alors le point numéro 3 c'est demander une adresse email avant même de voir le contenu c'est un peu comme l'exemple que je viens de montrer d'ailleurs je l'ai remis ici dans l'exemple et donc à nouveau il faut laisser respirer le visiteur il faut laisser la curiosité au visiteur il faut qu'il puisse accéder au site voir un peu si ça l'intéresse vraiment ce qu'il est occupé à chercher est-ce que ça répond à sa question et bref à ce moment là on lui demande, on laisse un délai et puis seulement on montre une pop-up ou on montre une promotion et puis si je reprends l'exemple donc je reviens un peu en arrière côté les 10% là qu'on me proposait ça fait un peu brader quoi donc avant même enfin j'arrive sur le site on me propose un resto donc ça veut dire qu'on brade tout de suite alors que voilà si on m'avait laissé le temps de regarder un peu le site montrer un peu mon intérêt j'aurais peut-être mis des produits dans le panier on m'aurait proposé les 10% ben j'aurais dit ben oui évidemment ça m'intéresse je viens de mettre des produits dans mon panier boum j'ai la ristourne et voilà ça fonctionne donc attention avec cette demande de ristourne ça peut commercialement être intéressant et on pense pouvoir faire une bonne chose mais accumuler plein de mauvaises expériences fait en sorte qu'au final on loupe le coche et on n'a pas toutes les ventes qu'on espérait donc c'est vraiment important de laisser ce délai ou de rendre ce pop-up plus intelligent et pas juste taper un pop-up c'est parce que c'est facile à mettre et qu'on se dit que tout le monde le fait donc il faut le faire aussi non non il ne faut pas prendre ça comme ça il faut vraiment bien réfléchir et penser l'expérience utilisateur en premier alors le point numéro 4 c'est demander l'avis du visiteur avant même d'interagir avec le contenu donc là de nouveau on va prendre un autre exemple donc par exemple une application de vidéoconferences je pense par exemple à Zoom quand tu l'installes ben on va te demander tout de suite tiens quelle est ton expérience alors que tu n'as peut-être même pas encore eu le temps de voir, de faire une première expérience webcam par contre si tu le fais juste après l'expérience comme quand par exemple tu fais une visio avec Skype ou quoi on te dit tiens comment ça s'est passé et puis tu as les petites étoiles j'ai vu ça sur WhatsApp aussi tu as les petites étoiles tu peux dire oui non c'est bien ou pas et là évidemment c'est super important et super intéressant pour l'entreprise parce qu'il va savoir très précisément si l'expérience a été bonne ou pas suite à une première expérience et pas en amont, pas trop tôt donc c'est important aussi toujours d'avoir ce délai de se mettre à la place de l'utilisateur donc là à nouveau la solution c'est de laisser un délai de ne pas aller trop vite en demandant l'avis point numéro 5 on est à la moitié de l'article on va demander l'avis du visiteur lors d'une tâche critique alors si tu es par exemple utilisateur d'un CRM et que tu aimes bien ce CRM et qu'on te demande intempestivement ton avis tu sais la petite barre qu'on voit tout en dessous juste au moment où tu encodes un nouveau client par exemple ou que tu as un nouveau devis à créer ou une nouvelle facture tu n'as pas envie de le faire c'est tout simplement un moment critique où tu as juste envie d'une chose c'est d'encoder, de finir d'encoder ce client donc imagine que tu es chez le client tu encodes dans ton CRM les coordonnées du client et il y a ce pop-up qui t'ennuie qu'est-ce que tu fais ? tu le fermes tout simplement et là l'entreprise, l'outil en lui-même a tout perdu parce que tu as une petite mauvaise expérience et c'est pas gay donc vraiment à ne pas imiter ce genre de CRM qui intempestivement te propose de te donner ton avis alors que tu es juste occupé à encoder un nouveau client ou occupé à créer un devis donc attention vraiment aux phases critiques c'est comme on pourrait prendre l'exemple d'un e-commerce on met les produits au panier et on demande l'avis ben non, je veux juste terminer ma vente demande l'avis après la vente tu vois, il ne faut pas aller trop vite il faut vraiment réfléchir de manière hiérarchique sur l'ordre de priorité voilà, c'est assez fondamental mais je vois encore que ça arrive beaucoup d'avoir ces erreurs-là alors là, le pire du pire c'est quand on a, pour le point numéro 6 plusieurs pop-ups l'un à la suite de l'autre et là du coup, on ne fait qu'une chose on devient sportif on commence à fermer une pop-up après l'autre et donc là, j'ai pris un exemple à nouveau donc je vais cliquer dessus parce que c'est toujours le cas on va quand même je vais donner quelques nuances mais voilà ici par exemple, la première pop-up ce qu'on a, c'est les cookies donc là, ok et donc là, par contre je peux cliquer sur mon deuxième bouton donc je peux aller voir les paramètres et je peux même désactiver, activer les éléments donc ça, c'est pas mal maintenant ici je vais rafraîchir ça à fond parce que la pop-up, ça n'apparaît plus évidemment, c'est parce que j'ai coupé enfin, j'ai déjà été visiter le site juste avant de faire cette vidéo mais donc ici, si tu vas tester toi-même tu vas cliquer sur le lien tu verras qu'il y a une pop-up puis une autre pop-up et même une troisième pop-up de Ristourne et là, voilà, c'est pas terrible alors que le site, franchement il est super beau il est super chouette il y a des chouettes produits mais donc voilà question pop-ups question gestion de pop-ups là, c'est moyen c'est pas terrible donc ça, c'était pour le point numéro 6 donc attention de vraiment pas mettre ces pop-ups l'un après l'autre il faut être plus intelligent et le faire de manière beaucoup plus stratégique le point numéro 7 c'est montrer une pop-up avant de passer à un nouveau sous-domaine alors là, il y a des conditions où c'est un peu intéressant de le faire donc imaginons, tu as peut-être déjà eu ce cas-là c'est que tu arrives sur un outil et il te dit parce que tu es en Belgique ou parce que tu es en France il faut aller sur le site français du coup ou belge et donc il faut cliquer dessus là, à ce moment-là ça peut le faire mais c'est dangereux parce que comme on a ce réflexe de vouloir fermer ces pop-ups qui arrivent de manière intempestive on risque de perdre une visite et donc peut-être qu'il faut mieux transférer de manière automatisée le visiteur belge vers cette boutique parce que de toute façon je vais être obligé d'acheter dans la boutique belge ou dans la boutique liée à mon pays parce que les livraisons et parce que autres et donc c'est peut-être plus intelligent de le faire de manière automatisée parce que le risque est là le risque qu'on est entraîné à fermer les pop-ups c'est pour ça qu'on aime bien les ad-blogs et tous ces trucs c'est qu'on n'aime pas les pop-ups et donc on les ferme automatiquement donc attention de demander de plutôt les envoyer directement au sous-domaine c'est bien mieux ensuite le huitième point c'est interrompre le visiteur lors de la lecture du blog alors c'est quelque chose de très commun et il y a des blogs je ne vais pas les citer où tu arrives sur le blog et tu veux juste lire un truc et tu as soit plein de pop-ups qui s'ouvrent donc le GDPR la formation ou le produit qu'ils veulent me vendre et en même temps mon adresse e-mail et en même temps enfin toutes ces choses là en même temps ou tout simplement j'arrive sur le blog et je n'ai même pas le temps de lire une phrase que pouf j'ai un premier pop-up et puis un deuxième pop-up et puis bref en fait je lis l'article et je me sens traqué je me sens pas à mon aise en fait je me dis tiens je quitte ce site parce qu'on m'occupait à prendre toutes mes coordonnées et je n'ai pas envie de ça j'ai envie de lire tout simplement l'article en question et bien entendu c'est des choses qui arrivent souvent sur des sites d'actualité où on te met plein de publicités plein de trucs et ça c'est très ennuyant c'est très embêtant en tant qu'utilisateur donc attention de ne pas de ne pas en fait bombarder le visiteur avec des pop-up surtout quand il y a du contenu c'est vraiment important ensuite le point numéro 9 on l'a déjà vu sur les points précédents parce que c'est un point qui est important parce qu'aujourd'hui c'est tout simplement légalement obligatoire c'est de montrer le GDPR et le consentement du cookie alors tu vois qu'il y a encore des sites internet qui ne sont pas en règle par rapport au cookie donc on ne me laisse pas la possibilité de dire oui ou non si je voulais traquer ou pas c'est des choses qui doivent se légiférer s'appliquer s'appliquer encore dans la réalité des choses pourtant ça fait quand même déjà deux ans je crois que c'est d'application bref si tu mets une pop-up pense à ce qu'elle soit mignonne toute discrète tout en dessous soit tu le mets la petite à gauche soit petite à droite bref quelque chose de petit mignon mais complet il faut laisser la possibilité de dire oui ou non aux visiteurs parce que c'est tout simplement légal on est comme ça c'est comme ça en Europe c'est peut-être pas comme ça dans les autres pays mais tout se légifère dans la globalité du monde donc c'est des choses qui vont tout doucement s'appliquer donc autant l'appliquer déjà tout de suite aujourd'hui ensuite le point numéro 10 c'est de proposer aux visiteurs de passer à l'application mobile alors là j'ai un petit exemple ici sur mon téléphone que je vais montrer tout de suite et donc là en fait ce qui est sympa je vais me mettre ici quand même encore c'est que voilà j'étais par exemple sur le site de La Redoute et donc imagine je suis occupé à visiter le site et il y a cette petite bannière tout en haut de La Redoute qui me dit voilà nouvelle app ouvrir c'est pas mal c'est discret on ne m'oblige pas à l'ouvrir mais je n'ai pas envie spécialement de l'ouvrir donc je la ferme automatiquement et puis voilà je commence ma visite et donc d'où l'importance de bien réfléchir au moment où on va demander de passer à l'application mobile parce que voilà on n'a pas spécialement envie d'installer à l'application on a peut-être juste envie de voir un seul produit peut-être qu'on a cliqué sur une recherche Google et qu'on arrive directement sur la page produit et qu'on n'a pas envie d'aller plus loin on ne veut pas installer l'application donc il vaut mieux toujours qu'elle soit bien discrète comme on vient de le voir ici sur l'exemple de La Redoute tout en haut et que je peux le fermer facilement parce que si on me force à installer l'application ça va être ennuyant je vais devoir fermer l'application et peut-être même quitter le site internet parce que j'avais juste envie de voir ce produit peut-être le mettre dans mon panier et de passer à l'achat donc voilà ça c'est le dernier point que j'avais envie de partager alors bien sûr il y a d'autres erreurs mais voilà je trouve que déjà ces 10 erreurs sont vraiment hyper importantes et elles méritent d'être soulignées si tu en as d'autres et que tu veux partager ton expérience par rapport aux pop-ups n'hésite surtout pas à me le dire dans les commentaires soit sur la vidéo soit dans le blog parce que là maintenant je vais conclure en disant tout simplement qu'il faut se mettre à la place du visiteur on ne peut pas obliger l'utilisateur à effectuer des tâches on peut lui donner envie avec des promotions avec des cadeaux etc mais il faut privilégier les délais et le just in time vraiment le juste au bon moment il vaut mieux avoir cette première expérience avec un outil et puis demander mon avis ou de me laisser le temps de voir le contenu avant de me mettre en pop-ups devant moi qui vont peut-être me faire passer à l'action à ce moment-là parce que j'aurais peut-être déjà mis des produits dans mon panier parce que voilà j'ai tout simplement eu confiance au site entre temps il m'a fallu quelques minutes mais voilà je suis à l'aise maintenant dans la boutique et puis c'est un peu les pop-ups je vois ça un peu comme les vendeurs dans les magasins quand on rentre dans le magasin et directement on te demande tiens est-ce qu'on peut vous aider c'est ennuyant on n'est pas à l'aise on n'a pas spécialement envie de dire non mais on n'a pas envie de dire oui non plus donc on dit je veux juste regarder juste per curiosité et ça je pense que c'est fondamental c'est l'humain on est curieux on aime bien tout simplement voir des choses et sur internet c'est un peu la même chose donc rien ne sert de forcer la main avec des pop-ups voilà utilisés dans des mauvaises situations donc voilà pour l'article aujourd'hui j'espère que ça t'a plu j'espère que l'article en question t'as ouvert les yeux et va te faire faire du coup une petite réflexion avant d'appliquer des pop-ups pour tes clients ou de faire dire à tes clients attention ok on va utiliser des pop-ups parce qu'il se peut que lui te demande de le faire mais tu peux le signaler en disant attention l'expérience utilisateur risque d'être détériorée il vaut mieux réfléchir et de mettre du pop-up qui soit plus intelligent avec un délai comme on en a parlé dans cette vidéo voilà on se voit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo j'espère que ça t'a plu à bientôt salut ciao ciao